Prêt pour une aventure fantastique ? Voici le Veilleur des brumes, écrit par Robert Kondo et illustré par Dice Tutsumi aux éditions Milan. Cette petite BD, présentée en jeunesse, m'attire par sa couverture toute mignonne, mais qui cache une histoire un peu sombre. On suit les aventures de Pierre, un petit cochon, prêt à tout pour sauver son village des brumes. Depuis la disparition de son père, c'est lui qui tient le moulin permettant d'éloigner les ténèbres qui ont englouti le reste du monde. Il est le Veilleur des brumes, du Val de l'Aube. Mais un événement va tout faire basculer, entraînant Pierre au-delà du village. Il sera aidé par Fox, son ami pour la vie, petite renarde très gentille, et de Roland, un hippopotame rochon et grognon. La lecture est très prenante avec ses différents thèmes abordés, comme le deuil, la différence ou l'acceptation de soi, mais toujours avec une certaine subtilité. Au fil des pages, on s'attache au personnage que l'on découvre toujours un peu plus dans un milieu de plus en plus hostile. C'est une aventure bouleversante, allez rapidement, puisqu'elle a été réalisée en trois tomes. Voici le tome 1, le tome 2 et le tome 3. D'ailleurs, en finissant ma lecture, j'ai appris qu'en fait, le Veilleur des brumes était une adaptation du film Dame Keeper, qui a eu de multiples récompenses et qui a même été nominé aux Oscars 2015. Le scénario et les dessins sont juste sublimes, signés de deux grands noms qui ont déjà travaillé pour le grand Pixar. Une BD à croquer, pour petits et grands à partir de 10 ans, digne d'un roman graphique. Alors n'hésitez pas à le réserver sur melantois.bibli.fr et à bientôt pour un prochain BookTube. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501